Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le jeudi 11 février 2021. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce que c'est ? Vite fait, deux parties. Je commence à prendre l'habitude. Première partie, je vous parle de la nouvelle lune, de l'influence que c'est sur nous tous. Et deuxième partie, je vous parlerai, parce qu'on parle de la lune, je vous parlerai de l'influence de la lune par éléments. Chaque fois, je vous donne une petite touche comme ça. C'est intéressant la lune, parce que c'est le fond d'un être, en fait. Au quotidien, dans un thème individuel, on sait, il y a l'ascendant qui est l'image qu'on projette, le soleil, l'objectif conscient vers lequel on tend, et il y a la lune qui est notre fond, notre âme, notre sensibilité, notre ressenti. Quand on vit avec quelqu'un, on ne vit plus avec son paraître, son ascendant, on ne vit plus avec son soleil, ses objectifs, on vit avec sa lune. C'est de lune à lune. Donc c'est hyper intéressant. Je vous ferai un truc sur les lunes par éléments. Allez, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? À partir de cette nouvelle lune du jeudi 11 février. Elle se réalise dans le signe du Verseau. Or, en ce moment, il y a un paquet de planètes qui se réunissent dans le signe du Verseau. Objectivement, c'est toujours plus fluide, plus léger, que la même chose qui s'est réalisée en janvier 2020, où il y avait toutes les planètes en Capricorne. Là, c'était effectivement extrêmement lourd à cette époque-là, parce qu'il y avait Pluton. Et là, il y a de nouveau cette année, le 11 février 2021, donc une importante assemblage planétaire qui sont dans le même axe, mais en Verseau. Et puis, loin de Pluton. Ça, ça change tout. Loin de Pluton, le maître des angoisses, le dieu des enfers, l'anxiété, les trouilles, machin. On s'en éloigne. On s'en éloigne. Alors, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, mais ça va aller de mieux en mieux. Ouf, ouf, ouf. Le Verseau, c'est la liberté, etc. Allez, on va voir ça. Soleil et lune conjoint. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune ? On regarde, nous, sur Terre, ce qui se passe dans le ciel. Les deux sont dans le même axe. Les deux sont dans le même angle de vue. Nouveau cycle qui démarre. Nouveau cycle, il y a les gâtés. Les gâtés, vous allez me dire, en ce moment, c'est un peu toujours les mêmes. Il y a ceux qui bénéficient de cette, on appelle ça une concentration planétaire, un amas planétaire, vraiment très important dans le signe du Verseau. Vous allez voir, la liste, elle est longue. Pour qui est-ce que c'est formidablement productif et intéressant ? Potentiellement. Potentiellement parce qu'il y a les contraintes qu'on a sur le dos. C'est lourd. C'est antinomique avec le Verseau qui, lui, représente la liberté. Mais on va voir pour qui c'est bon, 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 bon. Pour mes Verseaux, super. Pour vous, toutes ces planètes, elles vous stimulent, elles vous boostent, elles vous invitent à vous ouvrir, à être créatifs, à être dans l'échange, à être dans la fluidité avec les contraintes qu'on connaît. Excellent également pour mes balances. Également, également, excellent également pour mes gémeaux. Mes signes d'air. Autant de planètes dans des signes d'air. On amorce une phase où tout ce qui est susceptible d'ouvrir, organiser, penser, réfléchir, conceptualiser, écrire, tout ce qui ouvre. Tout ce qui est nouveau, qui ouvre et qui génère de l'échange. Même si c'est abstrait, manifestez-vous, créez du lien sur le plan humain. Même avec les contraintes qu'on a, garder, passer des coups de fil, faire des petits coucous. On a besoin de vous en ce moment, mes signes d'air, pour maintenir du lien humain. Du lien humain, c'est ce qui nous manque. Là, c'est vraiment votre taf, votre boulot, votre mission, votre objectif cette année. C'est de nous sauver tous qui ne sont pas des signes d'air, de cette disposition plus qu'heureuse que vous avez à garder le contact, tout simplement. Donc, super, super bon pour qui j'y viens. Super bon pour mes versons de la vue, pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes béliers, pour mes sagittaires. Les cinq gâtés, gâtés de cette énorme concentration planétaire dans le signe du verso. Vous, la vie est belle. Gaffe, en revanche, pour cette nouvelle lune, à qui ? Elle se réalise à 23 degrés du verso, donc troisième des camps. Gaffe, mes troisième des camps taureaux, prenez un peu d'en pleine poire, mes troisième des camps lyon et mes troisième des camps scorpion. Vous, faites profil bas durant cette journée du 11 février. Laissez passer le truc. C'est une journée, la lune, elle fait 13 degrés par jour, donc ça passe rapidement, peut-être un peu la veille, peut-être un peu le lendemain, un tout petit peu, mais globalement, ça dégage vite, la lune, c'est rapide. Donc, pour vous trois, vous êtes les trois seuls qui défèrent attention. Troisième des camps taureaux, troisième des camps lyon, troisième des camps scorpion. Sinon, il n'y a pas d'incidence grave particulière à noter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans cette même logique, pour qu'on en ait un peu tous, pour tout le monde, parce que là, je gâte, je gâte, je gâte le dessert pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, mes béliers, mes sagittaires, et tous les autres, nous, qui ne sommes pas concernés dans ce paquet de cinq-là, les gagnants, les gâtés, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toujours Mars, l'action, c'est un peu redondant avec l'horoscope que je vous ai fait, Mars, l'action conjoint Uranus, action Mars, Mars Uranus, l'action un peu soudain, l'action créative, Mars Uranus. Pour qui ? Pour mes signes de terre, pour mes taureaux, pour mes capricornes, bien évidemment, pour mes vierges, l'action créative. Également, pour mes cancers, je ne parle pas beaucoup de mes cancers en ce moment, mais déjà, il y en a deux, là. On prend en main, on est créatif, on trouve des solutions, on se réorganise. Et puis également, pour mes capricornes, tout ça, c'est bon. Signes de terre, plus mes poissons, on est d'accord, et mes cancers. La vie est belle pour vous. À partir du moment où les planètes sont en taureaux, elles ont mes angles de 60, mes angles de 120, elles en protègent 5. Et puis, bien évidemment, mes scorpions, toujours Neptune, la sensibilité, la réceptivité, la finesse, le ressenti, l'analyse, le feeling, pour vous, mes scorpions, vous ne laissez pas piéger dans les systèmes de tension, parce qu'effectivement, quand il y a des planètes en verso, pour mes scorpions, quand il y a des planètes en verso et des planètes en taureaux, et qu'ils se bagarrent entre elles parce que le climat est un peu tendu, vous risquez d'être un peu plus affleurant, un peu plus réactif, un peu plus hypersensible, et donc à réagir comme ça, brûle pour point, pas bien grave. Laissez passer moi le truc, comme le téléphone glisse, c'est le truc imprévisible, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Voyons le bon côté. Allez, voyons voir d'autre part ce qui se passe. Deuxième partie, je vous en ai parlé. Regardons la Lune par élément. La Lune par élément, qu'est-ce que ça veut dire ? La Lune, c'est le quotidien, c'est le fond, c'est ce que je disais au départ, et elle va prendre une couleur dans nos besoins au quotidien, dans nos besoins en profondeur. Qu'est-ce que ça donne ? Pour ceux qui sont nés, les calculs de la Lune, on peut les faire facilement. J'avais fait un truc sur L.fr, une sorte d'algorithme facile, mais sinon, il n'y a bien plus pointu. Je refais le même article pour Astro-Thème et Evo-Zen. Là, je crois, j'en ai entendu parler, on m'en a dit du bien. Moi, je n'ai rien à gagner avec eux, mais les calculs sont bons. Ils sont bons, ils sont bien faits, ils sont gratuits. Voilà, il faut prendre quand c'est de qualité, que c'est gratuit. Donc, Astro-Thème, je l'aime beaucoup. Calculez vos lunes natales pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais la Lune par éléments, ça donne quoi ? Si vous êtes nés avec la Lune dans un signe de feu, qu'est-ce que c'est que la Lune dans un thème ? L'ascendant, le soleil et la Lune, très important. La Lune dans un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça donne des lunes qui ont un instinct, un quotidien extrêmement tonique, extrêmement moteur, extrêmement actif. Une Lune bélier, ça ne tient pas en place. Une Lune en lion, il y a une chaleur et une autorité naturelle. Une Lune en sagittaire, c'est fait pour voyager, pour bouger, pour être dans la mobilité. Si vous êtes nés, donc, c'est des lunes qui s'ennuient au quotidien si elles n'ont pas cette force de vie. Si la Lune est en signe de terre, que ce soit en taureau, en vierge ou en capricorne, mes lunes, elles aiment la stabilité. Elles ont un besoin de rationalité, un besoin de sentir de façon très concrète ce où elles vont, où elles vont. On aime bien le concret, on aime bien la matière, on aime bien avoir son bien foncier, on aime bien être stable. stable et concret et linéaire dans tout ce qu'on touche. Si ma Lune est en signe d'air, que ce soit en gémeaux, en balance ou en verso, ce sont des instincts, la Lune, le fond d'un être, qui a besoin de liberté, de mobilité. Lune gémeaux, c'est formidable, on ne s'ennuie jamais, il rentre à la maison, il y a toujours des trucs à raconter. Lune balance, on est dans le couple, dans l'union, dans le relationnel, dans la qualité de l'échange à l'autre. Et lune verso, c'est un peu l'oiseau sur la branche, mais il y a un besoin d'autonomie, de liberté qui est foncier. Il faut me laisser vos Lunes, dans ces cas-là, se nourrir de cette disposition heureuse, aller chercher de l'énergie humaine à l'extérieur. Et enfin, mes Lunes en signe d'eau, mes Lunes en signe d'eau, mes Lunes en cancer, des mamours, les cœurs comme ça, les Lunes en poisson, pareil, des hypersensibles, c'est des bonheurs de vivre avec ces Lunes-là, ou les Lunes scorpion, qui certes sont d'une... assez inquiètes, assez anxieuses, qui se tracassent, mais dans tous les cas, qui sont d'une lucidité, d'une intuition, absolument à toute épreuve. Voilà. Ce sont les besoins profonds qu'on a tous, bien au-delà du paraître, bien au-delà des objectifs conscients dans la vie, c'est le fond d'un être, une Lune. Quand on vit avec quelqu'un, à la limite, j'aurais tendance à dire, on vit plus avec sa Lune, avec la Lune de l'autre, en fait. On devrait faire une combinaison des signes lunaires, quoi. Ça serait plus efficace pour la pérennité d'une relation. Voilà, c'est dit. Bon, on s'est fait un petit tour. C'était une nouvelle Lune, celle du 11 février, on l'a vu. On se dit à très vite, quoi, la semaine prochaine pour l'Horoscope. Merci, toujours, mais merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos anti-messages, pour vos partages. La vie est belle. On fait ce qu'on peut, continue du contexte, mais avec moi, on voit le bon côté, et puis c'est ce qu'on aime partager ensemble. À très vite. Merci.